Mais si cette espèce n'a pas eu plus place, vous ne pouvez pas rendre les mêmes témoignages, moi qui étais, vous ne pouvez pas le rendre, honnêtement, mais qu'est-ce qu'il faut faire, soyez sincère avec Dieu, allez à Dieu, dites à Dieu, moi je n'ai pas encore fait cette expérience, touche ma vie, et Dieu le fait là-bas, c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui fait tout, nous amenons ça à la canyons, il y a deux semaines, on est venu m'arrêter ici, il y a deux policiers qui sont venus, un, ils étaient en tenue civile, un était armé, on est venu avec un mandat d'amener, il dit, est-ce que c'est vous, Frère Moïse, 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 Fr la sœur mami est là, je dis ma sœur mami est là, je dis ma sœur mami est là, je dis non, vous dois partir, je dois partir, je dois partir, je dois partir, je dois partir, parce que il y a des gens qui enlèvent les autres, alors j'ai appelé mon avocat, il est venu, et pendant qu'on était là, on parlait de ça là-bas, on parlait de ça, lorsque j'ai déjeter sa partie, les sœurs se plaignent, le petit Jilio est là, Jilio est là-bas, Jilio est là-bas, Jilio est là-bas, Jilio est là-bas, moi je veux prier, il est entré dans la maison, il s'est mis à Jilio, il a commencé à faire ça, seigneur qu'on ne tue pas pour moi j'ai hésité à zongawa protège l'aïe il a dit amen alors bien mais il est sorti abîmé quelle bonne attitude pour un enfant il a 5 ans ça touche le coeur se plaindre n'est rien comme il est là les aliquaires l'autre côté l'air n'est rien on est la paix aïe cambouté et l'autre c'est dans la foi pour saisir la grâce de dieu et le secours de dieu voilà la chose essentielle ne vous inquiétez de rien quand je suis à l'autre côté je vais connaître vos besoins à dieu car de prier les éducations avec une réduction de grâce quel est le but pour que l'on m'arrête à mon magistrat au magistrat avec mon avocat notre félix j'appelais aussi notre avocat l'avocat du centre l'avocat du centre il n'était pas là il était à qui s'en gagne je lui ai parlé c'était quoi j'avais un petit chien de moins de trois mois j'ai mordu une maman 23 heures Le même jour, la mordi, la mordi, ma soeur, Rosalie, vous lui donnez un aliment approprié là. Il se le rendait un peu nerveux. Bon, mais les chiens vivent là, parce que si les chiens ont la rage, on l'a arrêté, on l'a mis quelque part. À 23 heures, on l'a libéré. Tocangaki mboa wana, lokoa suaki batu na moui, totikie na 23 heures. Mama wana sikoye na 23 heures, zako kati salopangu, mwa na mboa wana keipe asuye. Mkolo mwola nina mimi, mama wana na hôpital, ba sungie na pota, ba saliche esili. Sansa, mi balesi, mana mdambo, mama wana ye kukufa. Bango wana l'ubio akufi na liboma na mboa. J'ai dit, mboa, alors, si la mette ici, so kizan denge wana, donnez-moi le corps, bo pe sanga y bembé yango, je la mène à la morgue, na mimi ango na morgue, na mbongo, na mbongo, na mfuti. On fait le topsy pour déterminer la cause de la morgue. Minganga bata raba ye bakufe li maladi nini. Mais si on trouve que ce n'est pas de la rage que les morts, si on va couper les maladies à la liboma, on va mboater, vous allez me rembourser l'argent. Où que j'ai miso l'on a miso l'on a miso ça ? Ça coûte 250 dollars. Vos yango est sengi 250 dollars. Non, non, nous ne voulons pas de la maladie. Si on a miso, 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 il faut une preuve pour ça. On ne s'est pas entendus. Ils sont allés faire, on a embaumé le corps. À Sana, ils sont venus dire à la police qu'on a fait l'autopsie. Je sais que à Sana, il n'y a pas de médecins légistes. Le médecin légiste est-ce qu'il y a miso ? Ce que l'on a fait ce n'est pas l'autopsie, on a un ka-mé. On arrive là-bas, le magistrat me dit tout ça, le maquement de la salle. Il n'y a pas de médecins. Le médecin a dit ma de l'acune que si je voulez le poursuivre, on l'arrête aussi. Le médecin, c'est pas de médecins légistes. Il y a pas de médecins légistes. on m'a dit bon vas-y on t'appelera ça c'est pour achever l'exemple on n'avait venez arrêter les n'est-ce qu'on est pro-kerie ou pourquoi ne souffrez pas comme adulte comme voleur comme assassin si vous devez souffrir souffrez comme chrétien mais regardez cet enfant la réaction qu'il a fait il n'est pas né de nouveau ce n'est qu'une influence de la parole voyez cette réaction au lieu de nous mettre à pleurnicher c'est plaindre sur un camp mais vous décidez je vais la considérer dans la prière dans la présence vous le dites au Seigneur sincèrement et je vous assure le secours de Dieu viendra voilà bien alors il y a le discernement quand vous avez dit la parole ça ne vous donne pas de voir votre position il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est une lumière qui est claire ça doit éclairer votre vie non 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 ma relation avec cette frère c'est une relation avec cette soeur c'est que je n'ai fait pas de rapport à cette parole ce n'est pas juste alors comme c'est Dieu qui fait tout vous irez vers Dieu pour implorer son Seigneur voilà prenez Amos la parole qu'on a lue là c'est un avertissement pour l'église c'est un avertissement pour l'église c'est un avertissement pour l'église Amos 4 Amos verset 5 non non 4 allez à Bethel il y avait une idole à Bethel Dieu dit à Israël là-bas péché allez à Gurgal péché davantage alors ne vous dites pas que Dieu a dit que la volonté de Dieu c'est que son peuple a péché non non ici il y a un message très profond offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours faites vos sacrifices avec du levain Dieu est séparé du levain le levain c'est le péché les levains sont des fonds d'enseignement les levains c'est l'interprétation particulière les levains sont l'incredulité les levains sont l'incredulité car cela c'est que vous aimez enfin voyez c'est ce que vous aimez alors allez allez faire ce que vous aimez dit le Seigneur l'éternel vous comprenez que le sens de cette parole change parce que vous aimez offrir des sacrifices aux idoles vous allez à Betel vous allez vous allez à Gurgal alors vous voulez offrir les sacrifices aux idoles qui sont établis allez 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 aller pêcher davantage c'est ça que vous aimez c'est ça que vous aimez c'est ça que vous aimez allez allez le faire davantage mais on fait le sacrifice davantage c'est ça que vous aimez c'est ça que vous aimez et moi je vous ai envoyé la famille dans toutes vos vies il manque de paix dans toutes vos demeures malgré cela vous n'êtes pas revenu en moi dit le Seigneur Dieu les a vu agir contrairement à sa volonté et Dieu a agi Dieu a agi il a châtié pour ramener sur la voie ils n'ont pas voulu revenir et Dieu les a laissés là les radis à l'air continue faites ce que vous aimez voilà la volonté permissive de Dieu Dieu laisse que la volonté de votre coeur se fasse et la volonté permissive n'est en panier d'aucune bénédiction parce que ce n'est pas la volonté de Dieu la volonté permissive c'est votre propre volonté Dieu laisse que cela arrive mais Dieu a appuyé il a châtié ils n'ont pas senti qu'ils doivent revenir ils n'ont pas supporté les châtiments du Seigneur ils n'ont pas supporté enfants supportent le châtiment de ton père je comprends pourquoi tu es châtié et revient à ton père ils n'ont pas voulu et la suite verset 9 je vous ai châtié par la rue et la nienne 9 vos vignes vos figues vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles malgré cela vous n'êtes pas revenu à moi dis le Seigneur verset 11 je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre et Dieu n'est plus ici et vous avez été comme un tiseau arraché de l'incendie malgré cela vous n'êtes pas revenu à moi dis le Seigneur c'est pourquoi j'étais traité de la même manière comme Sodome et Gomorre Israël puisque j'étais traité de la même manière prépare-toi à la rencontre de ton Dieu c'est qu'il y a beaucoup de la rencontre de ton Dieu c'est qu'il y a Israël voyez ici il y a la préparation il ne s'agit pas de l'épouse c'est Israël Israël doit se préparer pour rencontrer son Dieu il va la rencontrer où Apocalypse 14 le lieu est indiqué là je regardais voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion c'est qu'il y a 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrits sur leur front c'est qu'il y a l'épouse l'épouse rencontrera le Seigneur dans le Zé mais Israël après l'enlèvement de l'église épouse rencontrera le Seigneur à Jérusalem sur la montagne du temps sur le mont du temps la montagne de Sion c'est là quand ils vont rencontrer le Seigneur sur la montagne de Sion c'est alors que Zachary va s'accomplir Zachary 12 après l'enlèvement 3 ans et demi après l'enlèvement verset 10 alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem et me suis des grâces et des supplications et ils tourneront les regards vers moi vers moi qui l'éternel c'est lui qui parle ici est-ce que c'est clair l'éternel a été percé c'est lui qu'ils ont percé l'éternel a été percé en la personne de Jésus-Christ car le Yahvé de l'Ancien Testament c'est le Jésus du Nouveau Testament il a été percé il a été percé les enfants ils pleureront sur lui comme on pleut sur un fils unique ils pleureront amèrement sur lui comme on pleut sur un premier-né lorsqu'ils vont pleurer chapitre 13 verset 10 en ce jour-là une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté pour nous aujourd'hui même pour Israël la source a été ouverte les mêmes jours c'est la source du salut ici c'est la source de la vie éternelle la source du pardon de la réconciliation elle a été ouverte à Golgotha mais Israël par incrédulité l'accès lui a été fermé pour ne pas pas cette source jusqu'aujourd'hui mais nous des nations nous avons eu la grâce de nous approcher de cette source et la source de la vie éternelle c'est Dieu lui-même il est la source du salut il est la source de la réconciliation alors ici lorsque le Seigneur est reconnu par Israël maintenant l'incrédulité est enlevée parce qu'il a été préparé à rencontrer le Seigneur il doit y avoir une prédication pour préparer Israël à rencontrer le Seigneur comme il y a une prédication pour préparer l'épouse à rencontrer le Seigneur cette prédication pour Israël sera donnée pendant trois ans et demi après l'enlèvement deux témoins iront à Jérusalem ils vont prêcher le même Jésus que nous prêchons aujourd'hui la même révélation les deux témoins vont prêcher ça aux Juifs à ce moment-là nous on aurait déjà rencontré le Seigneur dans le Zé parce que notre prédication pour la préparation c'est celle que nous vous donnons là est-ce que c'est clair oui c'est ça la préparation ouvrez votre cœur recevez la parole vous croyez la parole comme elle est technique vous croyez dans votre cœur la puissance de Dieu entre vous et vous purifiez et vous pêchez 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 revenez dans Mos je crois que vous avez compris c'est ça nous sommes dans Mos 4 nous sommes dans Mos maintenant c'est notre préparation à nous l'Église pour nous rencontrer le Seigneur dans le Zé mais ici c'est la préparation d'Israël à rencontrer le Seigneur sur la montagne de Sion mais parce qu'on parle de la montagne de Sion le feu franc qui est revenu dans la prédication qu'on a suivi lundi regardé prenez acte de Zapote chapitre 1 verset 12 alors il est retourné à Jérusalem de la montagne près des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Saba quand il est arrivé il montait dans la chambre où il se tenait d'ordinaire c'est-à-dire c'est-à-dire Jean-Jacques André Philippe Thomas Simon les élotes Jude Jacob tous décommen persévérait dans la prière avec des femmes et Marie mère de Jésus En ce jour-là, Pierre se léva au milieu de frères. Le nombre de personnes qui sont dans l'aviron étant d'environ 120 Elidie. Verset 20. Or, il est écrit dans les livres de Psaume. Que sa demeure devienne désert. Et que personne ne l'habite. Et que notre prince à charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps. Que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en a un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas. Joseph Wabengi Barsabas. Surnommé Jutus. Et Mathias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur. Toi qui connais le cœur de tous. Désigne lesquels de ces deux tu as choisis. Afin. Tu n'es pas dans ce ministère, dans cet apostolat. Et Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sang. Et les soeurs tombaient sur Mathias. Qui fit associé aux onze apôtres. Amen. Ici, je parle de quatre petites choses. La première. Les apôtres, lorsqu'ils ont accompagné le Seigneur. Le Seigneur a été enlevé. Ils sont rentrés à Jérusalem. La Bible dit qu'ils sont montés dans la chambre haute. Et ils sont restés là. Dans cette chambre haute. Et j'ai dit qu'il avait ordonné. Ou il avait insitué le repas du Seigneur. C'est lorsqu'ils ont mangé le repas. Que le Seigneur est allé pour souffrir. Les gouvernements d'Israël. A garder cet emplacement-là jusqu'aujourd'hui à Jérusalem. Si vous allez en tourisme en Israël. Si vous êtes chrétien, on va vous amener là. Maintenant, dans les négociations du Vatican avec Israël. Vatican réclame cet emplacement et cette chambre haute. Vatican réclame la montagne de Sion tout entière. L'Islam réclame l'emplacement du Temple. Mais retenez ceci. La montagne de Sion appartient au Seigneur Dieu. Mais regardez comment l'Antichrist veut avoir cela. C'est la même chose. Dans les lignes de l'Ivoire. Le diable réclame toujours. Parce que dans cette chambre haute. C'est là où il y a eu la dernière scène. C'est là où il y a eu le fusion du Saint-Esprit. Et c'est là, pour la première fois, que Pierre a prononcé la première prédication de l'Évangile. Là, même où la parole de l'Évangile est sortie. L'Évangile qui est contraire à l'Évangile de l'Église catholique. C'est là que l'Antichrist veut avoir comme possession. Quand il y a eu l'Évangile de l'Évangile de l'Évangile. Satan fait la même chose aujourd'hui. Satan a fait la même chose aujourd'hui. Même dans l'Église. C'est là où la parole sort. Et pas de l'Évangile qui est 64 ans. Les prédicateurs. Dans l'Évangile. Dans l'Église où il y a la pure parole. Dans l'Évangile et l'Évangile d'être près. C'est là où le diable va semer les troubles. Parce que si le diable s'église à la chair, il donnera tous la mort. Si le diable peut détruire cette église, la détruire, la diviser, il faut seulement qu'on soit en inimitié entre nous les prédicateurs, c'est fini. C'est fini, c'est trop tard, c'est fini. C'est fini, vous ne réaliserez pas l'unité des enfants de Dieu. C'est fini, Satan accomplira ce dessein dans l'église. C'est vrai. C'est pourquoi l'église a le devoir de prier pour les prédicateurs. Pas les critiquer. Pas critiquer le diable. Si vous voyez quelque chose en eux qui n'est pas correct, au lieu de le dire à côté, allez le voir, parlez-lui de soi-même. Est-ce que c'est clair ? Si vous voyez que Jean a fait quelque chose qui n'est pas bon, je n'ai pas Dieu que vous pouvez craindre. Si vous voyez quelque chose en moi, dites-le-moi. Moi, je ne suis pas Dieu. Est-ce que c'est clair ? Personne ne peut dire, ne venez pas me voir. Je ne venez pas me voir. Alors, si ça commence par les prédicateurs, ça doit aller partout, parmi nous. N'importe qui que vous verrez, commettre quelque chose qui n'est pas correct. Si vous êtes membre de cette communauté, et croyant à la parole de Dieu, vous avez le devoir d'aller voir toutes les personnes. Il n'est pas le chemin qui conduit à Dieu. Le chemin, c'est Jésus-Christ. À ce moment-là, nous allons fermer la porte à Satan. Il amenera ses critiques, il amenera ses signes, pour nous diviser. Ça, on n'est pas d'accord. Nous ne reviendrons pas la division. Nous voulons l'unité des membres de l'Église. Et là, je rappelle, c'est pourquoi j'ai lu les versets ici. 1 Jean 4, 1 Jean 4, 1 Jean 4, 2 Jean 4, 1 Jean 4, 2 Jean 4, 3 2 Jean 5, 3 3 5 2 3 6 Merci.